Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision. Encore une fois de plus, nous sommes honorés de vous avoir nombrés à nous suivre et de partout où vous nous suivez. Nous vous disons merci de votre fidélité et bienvenue à suivre ce nouveau décryptage de ce 12 février 2024 depuis la ville de Goma, monsieur Moïse Rangui, notre invité du jour à la liste indépendant et citoyen congolais. Monsieur Moïse, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde, bonjour très spécifiquement à tous les téléspectateurs de Congo Live Télévision qui nous captent et qui nous reçoivent de partout à travers la RDC, la République démocratique du Congo. Bonjour aussi et surtout à nos aînés, à nos très chers compatriotes vaillants qui nous suivent effectivement de l'autre côté de la diaspora congolaise. En France, déjà à Paris, ceux qui sont en Angleterre, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, au Cameroun, partout à travers l'Afrique, l'Amérique, les Etats-Unis évidemment, l'Europe et partout ailleurs. Bonjour. Comment vous allez, monsieur Moïse ? Nous allons très bien malgré effectivement cette tragédie qui continue à se perpétrer contre nos populations civiles et dont toute la nation est victime. Cette guerre d'agression qui nous est imposée par nos voisins, pratiquement les Rwandais et l'Ouganda. La ville de Goma, comment elle se porte ? Où elle se trouve ? Par un instant, comment la ville de Goma ? La ville de Goma se porte relativement calme, ça va un peu, même si nous sommes en train de recevoir effectivement beaucoup de déplacés venant de tous les coins et rien que de la province, beaucoup plus dans les Masisi, Niragongo et dans les Ruchuru. Les cas de déplacés sont inondés. L'Ushaga là, c'est compliqué de l'autre côté. Kanyaruchinia au niveau de Bungunga, plutôt Kanyaruchinia au niveau de... au nord de Goma et au niveau de Boulengo au sud de la ville. On va parler ce matin sur plusieurs points, mais pour commencer, on parlera de la situation qui se passe à l'est de la République qui motive toute l'humanité à ce qui concerne les Congolais de plusieurs pays, on en parlera ici. Mais parlons de certaines localités ou certaines cités comme Minova, Kirotie, Ngungu, Nguba, Saké, Bouéremane, sont actuellement occupés par le FRDC. Le FRDC entendait quoi depuis tout ce temps pour se mettre en marche, pour se déterminer, en fait, de finir avec le MF3? Qu'est-ce qu'ils entendaient depuis tout ce temps? Alors, c'est important de le préciser à l'intention de tous nos téléspectateurs. Nguba, Minova, Kirotie, Saké sont sous contrôle total de FRDC et de Gen Guazalendo. Ça, c'est une précision, détail à l'égard de nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on attendait, monsieur le journaliste? La guerre, on connaît comment est-ce qu'elle commence, on connaît effectivement tout ce qui est effectivement, je vais dire, comme un plan, mais on ne sait pas effectivement ce qui en découle comme conséquences et les guerres. Ça veut dire que ce qui s'est passé, c'était normal. Heureusement, nos forces de défense et de sécurité, aux côtés des Gen Guazalendo, ont fait le meilleur des mêmes, au point de récupérer toutes ces agglomérations. Il faut aussi retenir et dire à nos téléspectateurs qu'il y a quand même une petite partie des masses ici, qui jusqu'à présent restent sous le contrôle des terroristes du M23. Et c'est très pratiquement l'agglomération de Chacha, qui reste aujourd'hui sous le contrôle des rebelles du M23 Bar-RDF et leurs alliés. qu'Athir aussi est passé sous leur contrôle avant-hier. Mais aujourd'hui, les combattants Patriot Ouzalendo et le FRDC essaient un peu effectivement de fournir les meilleurs des mêmes pour voir dans quelle mesure dit possible on peut déloger les rebelles dans toutes ces agglomérations. D'après tout ce temps qui s'est passé, le rebelle du M23 fut sur les sols congolais, on peut le dire. Ils sont sur les sols congolais depuis un certain temps. Est-ce qu'on peut dire que depuis tout ce temps, l'armée congolaise n'était pas encore prête à faire la guerre ? Alors, ce qui est sûr, c'est que ce sont des messages qui sont relayés par l'ennemi de la République. Le militaire FRDC se comporte très bien au front et les jeunes Ouzalendo à leur côté. Dire que nos militaires n'ont jamais été prêts à faire la guerre, c'est faux. Plutôt, ce qui est aussi évident, c'est qu'à un certain moment, l'hierarchie militaire, les autorités de Kinshasa, ont instruit le militaire à pouvoir observer le cessez-le-fait. Et récemment, après plusieurs violations côté rebelles du M23, nous nous sommes retrouvés dans une situation où nos militaires ont aussi été dans l'obligation de riposter et de contre-attaquer toutes ces provocations qui étaient effectivement aux côtés de l'ennemi. Et nous sommes errés de vous annoncer ici que les militaires se comportent très bien et les jeunes Ouzalendo ne croisent pas les bras. Nous espérons que, fin des faits, nous allons déloger, les FRDC vont déloger les rebelles du M23 dans toutes les agglomérations qu'ils occupent. Évidemment, nous connaissons tous les dégâts collatéraux liés à cette guerre. Vous avez vu récemment des bombes qui ont été larguées sur la ville de Goma dans les quartiers Mugunga et même dans les territoires de Masisi, en Zulo. Et récemment, il n'y a pas eu des dégâts humains. Mais quand même, vous remarquez que les rebelles sont à bout. Effectivement, ils sont aux abois jusqu'au point de commencer à larguer des bombes avec les mains dans la cité, dans la population civile, alors que tel ne devrait pas être le cas. C'est ce qui a été même à la base du déplacement massif de nos populations qui se surplacent. Mais tout ce qu'il faut faire à ce stade, c'est de rester mobilisés et je nous félicite. Je félicite tout le Congolais pour effectivement ces circeaux patriotiques qui nous animent. Je suis heureux de vous annoncer qu'aujourd'hui, au moins, une grande partie des Congolais se sent préoccupés par ce qui s'est passé ici. On va y parler au long de cette émission sur Congo Live Télévisions. Je rappelle bien que vous êtes en train de suivre Congo Live Télévisions. Depuis la ville de Goma, alors il faut parler ici. Monsieur Moïse, qu'est-ce qu'il faut, d'après tout ce que les FRDC possèdent, comme armes, munitions, hommes et tout le reste ? Qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils arrivent à déloger les M23 dans la cité des Chacha ? Merci, monsieur les journalistes, pour cette très belle question. Qu'est-ce qu'il faut ? Je crois qu'à mon avis, il faut d'abord continuer à faire effectivement... Il faut continuer à ouvrir le fait contre les rebelles des M23. Plus question de cesser le fait. Donc, les militaires doivent toujours continuer à se battre. Ils doivent aussi effectivement continuer à appuyer les jeunes Ouzalendo. Mais notre défi majeur qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est effectivement cette cacophonie opérationnelle. Pour votre gouverne, monsieur les journalistes, aujourd'hui, la province du Nord qui vous est surmilitarisée. Nous avons aujourd'hui, sur place même, les militaires de la SADEC qui sont venus effectivement en appui au FRDC. Nous avons effectivement les casques bleus de la Monisco qui se sont distingués dans l'armatérisme à outrance, accusés même d'être en collaboration avec les rebelles. Effectivement, ce sont des allégations qui restent après tout à vérifier. Mais je vous assure que plusieurs de nos compatriotes qui sont dans les fins fonds de Massissi, dans les fins fonds de Rouchourou, acquises les militaires de la Monisco d'être complices de cette guerre. Voilà donc, en deuxième lien, je voudrais donc dire qu'il faut, et c'est un peu délaguer, cette cacophonie opérationnelle. Il faut clarifier les choses. Tantôt, donc la chaîne des commandements, elle est ambiguë. Et ça, ça ne nous permet vraiment pas de très bien neutraliser l'ennemi. Une autre chose à faire, c'est effectivement toujours continuer à subventionner et à appuyer les militaires qui sont en train de se battre. Vous savez très bien qu'aucune armée au monde ne peut gagner une guerre sans pour autant avoir effectivement une logistique aussi conséquente, sans pour autant avoir des munitions, sans pour autant être motivé. Parce que les militaires aussi, ce sont des imers comme nous, ils se battent mais ils doivent manger. Au-delà de ça, ils doivent aussi, ils ont une famille et ces familles doivent vivre. Voilà pourquoi moi, je pense que parmi aussi les urgences qui sont les nôtres aujourd'hui, qui doivent être effectivement répondues par le gouvernement congolais, c'est aussi effectivement les conditions de vie de nos militaires et de leur famille. Quand un militaire est parti se battre à Massissi et que sa famille qui est à Goma trouve un peu à manger, même en état au front, ce militaire, il est motivé parce qu'il sait que ses enfants, sa femme sont en bon terme. Au-delà de ça, je crois que l'important qu'il faut aussi faire, c'est de maintenir toujours cette mobilisation entre nous tous. Ceux qui sont au Kassai, ceux qui sont en Tanganyika, ceux qui sont au niveau de Lugumbashi, à Kisangani, à Kinshasa et partout à travers le monde doivent continuer à se mobiliser. J'ai été heureux de la façon dont les Léopard ont fait leur part et d'autres acteurs aussi importants comme les artistes. Tout au long de cette émission, on en parlera de tous ces points. Merci. Il faut savoir que le territoire de Niragongo, un territoire qui se trouve à l'est de la République, non loin de la ville de Goma, il faut signaler, le voisin de la ville de Goma est aussi en menace d'être pris par le M23. Alors, une question, un territoire se trouve au nœud de la ville de Goma. Vous croyez qu'elle est fort de ces vaux vaincre cette guerre et que les M23 ne vont jamais fouler ses pieds dans la ville de Goma parce que les M23 utilisent aussi ses terroirs pour entrer sur les sols congolais. Monsieur le journaliste, les M23 n'arriveront jamais à Goma. Mais ils sont non loin de la ville de Goma. Croyez-moi, ces aventuriers ne piétineront pas cette ville de Goma. Qu'est-ce qu'il va dire ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à présent, tous les Congolais sont mobilisés. Et face à cette mobilisation, je ne vois pas les rebelles du M23, bien qu'appuyés par le Rwanda et l'Ouganda, être à mesure, effectivement, de s'en sortir. Ça, il faut oublier. Deuxième chose, il ne faut pas arriver à Goma parce que, présentement, les jeunes sont déjà déterminés et engagés à les poursuivre jusqu'à leur dernier étrangement. Mais ces territoires, pardon, monsieur Mou, ces territoires qui les servent à entrer sur les sols congolais ? Mais effectivement, ils se déversent sur notre territoire à travers, effectivement, Kibumba et tous les villages environnants Kibumba. Ça, nous le savons tous. C'est à travers là-bas que le militaire Ardef quitte le Rwanda. Ils traversent un RDC. Ils prennent la direction du parc national de Virunga. Et c'est là où ils essaient un peu de s'organiser pour se déployer dans le Massissi, dans le Routuru et dans le Niago. Mais ce que nous, nous pensons, c'est qu'ils continuent effectivement à le faire. Et vous le savez, ça, ce n'est plus un secret. À chaque fois qu'ils enregistrent des cadavres, des pertes en hommes, ces cadavres sont directement transportés au Rwanda. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas arriver à Goma ? D'abord, c'est qu'au niveau des Niragongo, il y a déjà beaucoup de Wazaleno qui sont déjà déployés. Et je vous assure, avec la détermination de ces jeunes, je ne vois pas un seul M23, un élément M23, un militaire Ardef, parce que nous faisons aussi face à toute une armée régulière, être à mesure effectivement de contourner ces jeunes. Monsieur Moïse, ne pas les arrêter pour entrer sur les sols congolais. Est-ce que c'est une complicité avec le gouvernement ou quoi ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-bas ? Pourquoi ils n'arrivent pas à arrêter ce chemin et ils n'entrent pas ? En tout cas, c'est le fait de nous tous. Est-ce qu'ils rentrent encore au Rwanda ? Effectivement, c'est ce qui se passe. Ils sont comme s'ils sont dans leur douche. Tantôt, ils traversent la frontière, ils sont de retour encore. Tantôt, ils reçoivent même tout. Et puis même, en fait, nos ressources ici. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de Ruchuru, il y a une très forte production de maïs, du soja et que sais-je. Et vous savez où est-ce qu'on apporte toute la récolte ? C'est tout droit jusqu'au Rwanda. Les rebelles du M23 interdisent même aux habitats de se procurer effectivement de leurs récoltes. Et ce qu'il faut, c'est plutôt leurs acolytes qui viennent transporter ça tout droit jusqu'au Rwanda. Ce n'est plus un secret. Ça nous le savons. Et nous sommes en train de le dire à tout le monde. C'est inhumain. Nulle part, ce genre de choses se sont déjà passées. A Kinyandoni, c'est la même chose. Quand vous arrivez même à Kiwanja aujourd'hui, parce que Kiwanja aussi est sous le contrôle de ses aventuriers, vous remarquez que la population, si bien en tout cas... M. Moïse, dans le territoire de Nyiragongo, là où on est encore, est-ce que ces gens, depuis que les affrontements se déclenchent dans cette partie opposant les Ouazalendo au M23, est-ce qu'ils ont déjà récupéré une portion de terre, les Ouazalendo ? Effectivement. Ils ont une très petite partie... En fait, ils sont déployés dans les trois territoires. Ça, c'est important de les clarifier ici. Dans les Masisi, ils ont une très petite partie des Masisi. Très pratiquement à Kachiru, à Chacha, et une autre très petite dans un autre village qui me passe un peu, mais je vous en parlerai. Ils sont un peu là-bas. Au niveau du territoire de Ruchuru, l'1-23 n'est pas dans tout Ruchuru. Ça, il faut les retenir. C'est important aussi de les lier. Ils sont à Kiwanja... Mais c'est qui contrôle le Ruchuru ? Ils sont un administrateur là-bas ? Ils sont sur une petite partie de Ruchuru. Ils ont des chefs de cité là-bas ? Ce sont des rebelles qui sont juste installés par eux-mêmes. Ils ne sont pas... Ils sont des illégitimes et tout le reste. Mais allez-y comprendre que tout Ruchuru n'est pas sous le contrôle des rebelles d'1-23. Et les FRDC, effectivement, ne sont pas parvenus jusqu'à présent à les déloger dans les Ruchuru comme c'est le cas. Parce que dans les Masisi, en tout cas, les FRDC tiennent les coudes. Mais dans les Ruchuru, ce qui est sûr, c'est que les militaires FRDC maintiennent leur position, mais ne sont pas encore parvenus à déloger les rebelles dans les zones qu'ils occupent. Mais nous espérons qu'avec cette bravoure et cette prouesse de nos militaires, ils vont en arriver jusqu'à ce niveau. Est-ce qu'il y a même des affrontements qui sont signalés dans les Ruchuru ? Effectivement, les affrontements s'intensifient. Jusqu'à présent, les journalistes, les militaires FRDC sont en train de se battre. Et ils sont aussi secondés par les jeunes Ouazalendo. Et nous sommes en train de nous réjouir de cela parce qu'il n'y a pas trois semaines, nous étions en train de dénoncer à travers ce canal même, cette inaction des militaires FRDC qui était effectivement le résultat de la décision qui était donnée par Kinshasa comme pour respecter le CCLF. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que les militaires ont transcendé effectivement cette décision. Avant de parler de la MONISCO qui subit des pertes énormes en République démocratique du Congo... Plutôt des pressions, pas des pertes. Au travers, parce qu'il y a des choses qui sont en train de s'abîmer comme ça. On va parler ici du gouvernement congolais. Est-ce que le gouvernement congolais arrive à écouter le conseil de sa base, c'est-à-dire sa population ? Il y a des fois que vous proposez des choses au gouvernement et le gouvernement accepte. Monsieur le ministre, plutôt monsieur le journaliste, je veux vous assurer ici que le gouvernement, malgré tout le problème qu'il a, et toutes les insuffisances, c'est notre gouvernement. Nous n'avons pas un autre. Jusqu'à présent, les Congolais ont accepté de voter pour la deuxième fois le président Félix Tshisekedi. Il a été rééli par la majorité des peuples congolais. Les opposants, c'est normal qu'ils puissent protester, mais je vous dis, la réalité sur le terrain est telle que Fatia a été majoritairement élite par la population congolaise. Le gouvernement nous écoute et nous prête à l'oreille à chaque moment où nous tentons effectivement de l'approcher. Mais la plupart de nos revendications ne sont pas mises en application jusqu'à présent. Tout ce qu'il faut ici vous rassurer, c'est que ce gouvernement, il a tout le problème qu'il a, parce que je n'ai pas l'impêché ici de lui défendre, parce que je vous assure que si nous sommes arrivés là où on est aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement n'a pas pris effectivement sa responsabilité à main, c'est parce que nous avons un ministre de la Défense qui n'est pas parvenu effectivement à maîtriser la situation. C'est parce que nous avons un chef d'état-major général qui fait les mères de lui-même, mais qui n'est pas encore à mesure de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'État-mire de la République. Mais le gouvernement en soi, il est là. Et pour votre information, dans quelques mois, on va remanier le nouveau gouvernement pour consacrer un autre nouveau gouvernement. Parce que vous savez, c'est le deuxième mandat du président. Félix qui va commencer. Des points, on en parle pour la fin. Avant de parler, c'est de la MONISCO toujours. On parle de ces propositions qui arrivent pour les traîtres, mais au sein de l'armée. Comment vous trouvez-vous ? Très bonne chose, messieurs les journalistes. Je félicite cette décision et cette initiative à l'adolescence de décourager tous les traîtres qu'il y a au sein de nos services de sécurité. Parce qu'en fait, si nous sommes aussi entrés aujourd'hui d'être effectivement victimes de ces atrocités, c'est parce qu'il y a eu des compatriotes cocolés qui sont au sein de l'armée, mais qui ont accepté de trahir la nation en servant l'ennemi de marche-pied dans le cas des renseignements militaires et dans le cas de la transmission de tous nos plats de guerre. Et je pense que ces gens méritent quand même des mesures particulières. Et très pratiquement, c'est ce que le Conseil des ministres a soulevé comme veut. Et moi, je pense que ça, c'est à soutenir. On ne peut pas comprendre qu'il y a des gens qui reçoivent toutes de la République, qui sont payés par les trésors publics, mais qui se permettent de trahir la nation. Vous voyez, les gens comme Nanga, ils méritent la pandaison. Et je pense que d'autres Nanga qui sont au sein, effectivement, de notre FARDC, bien que Nanga n'était pas militaire, mais on doit les mettre hors d'état de nuit. C'est ça aussi le plus grand problème des FARDC. Nous sommes infiltrés. Je vous assure ici, notre FARDC est infiltré jusqu'à la moelle épinière. Et cette situation doit prendre fin. Mais c'est Moïse, la Monisco. Pourquoi elle reçoive tout ce qu'elle reçoit ces derniers états au travers du parti des Congolais ? Je... Pendant qu'elle est là au service des Congolais depuis 25 ans. Pourquoi ? Je suis tellement révolté quand on parle de la Monisco. Je vous assure, je suis celle qui pense qu'il faut faire pression à ces touristes pour qu'ils puissent quitter notre territoire. Je félicite de tout cœur nos compatriotes de Kinshasa qui ont organisé des manifestations de grande avergure à l'adolescence, effectivement, d'exiger le départ de cette force. Tenez, très récemment, cette force a initié une nouvelle opération dénommée Springbok, ici en ville de Goma, à l'adolescence, effectivement, selon leurs propos, de mettre à l'abri Goma et Saki. Malheureusement, les informations et les alertes qui nous sont offertes par nos compatriotes et nos sources d'aliments ici font état, effectivement, des révélations aussi troublantes. Qu'est-ce qui se passe ? Les militaires de la Monisco cèdent facilement les positions qu'ils occupent aux rebelles du 1-23. Deuxième chose, ils ne se battent pas, ils sont là comme des touristes, alors que les populations civiles sont entrées, effectivement, de fouiller leur village. Ça, on ne peut pas accepter. Ils ont lancé cette opération avec une blague. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Ils déploient certains militaires au niveau des alentours de Saki et ailleurs, alors qu'ils savent que pour assiéger Goma, il y a quand même plusieurs axes. Mais l'axe Ruchuru-Niragongo, ils n'ont déployé aucun militaire casque blé. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire, effectivement ? On comprend que ce n'était que de la poudre aux yeux. En tant que population, c'est important, monsieur le journaliste, la population congolaise demande le départ de la Monisco. Nous n'avons pas besoin de forces étrangères qui se substituent en des touristes. Le peuple congolais est prêt à se prendre en charge. Le peuple congolais est aujourd'hui mobilisé pour recouvrir la totale souveraineté de son pays et demande au gouvernement de pouvoir prendre à mes responsabilités. entre États, nous tous en tant que Congolais, nous devons faire en sorte que nous puissions solidariser avec nos compatriotes qui souffrent dans des cas de déplacés. C'est donc un message très fort que je lance à tous nos téléspectateurs, à tous les bienfaiteurs. Vous avez quelque chose, fait un geste au profit de nos compatriotes déplacés qui sont à Kanyaroutinya, à Louchagala et partout ailleurs. Je vous assure que la situation qu'il traverse est catastrophique. M. Moïse, on finit avec cette grande mobilisation que les Congolais portent. Chacun a son niveau au travers du monde. Chacun fait ce qu'il peut pour faire connaître qu'il y a un génocide à l'est de la République. Je ne sais pas si vous le confirmez aussi. Mais est-ce que vous le pensez vrai que cette mobilisation pourra aboutir à porter une solution ? Je vous assure qu'il n'y a que ça qu'on puisse faire en tant que peuple pour faire face à la situation qui prévaut ici. Je félicite tous les Congolais, les Léopards, pour ce geste symbolique qu'ils ont fait à notre égard. Je félicite tout de même toutes les grandes stars, les artistes congolais, sans pour autant citer leurs noms ici, pour ne pas faire les diallelos. Mais je vous assure que les musiciens se mobilisent. Et c'est une bonne chose. Le gouvernement a fait aussi le même geste de Léopards. Mais je pense que lui doit aller au-delà de ça. Le gouvernement doit aller au-delà de ça parce qu'il constitue l'exécutif. Par rapport aux confessions religieuses, je le félicite aussi à emboîter les pas. Comme ça, nous tous, nous allons faire en sorte que les pays, ces grands Congos, ces grands héritages de Lumumba, de Laurent-Désiré Kabila, de Luc Kinkoulula et d'Emery Patrice Lumumba puissent recouvrir sa totale souveraineté. Très chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Monsieur Moïse, votre numéro a envie de finir cette émission. Nous sommes sur le plus de sa 43, 9 à 9, 25, 42, 9 à 46. Si je réitère le numéro pour une meilleure audition, plus de sa 43, 9 à 9, 25, 42, 9 à 46. Vous retrouverez ce numéro sur WhatsApp et sur RTL Manipoursela qui veulent effectivement nous tenir un coup de main pour aider le déplacer. Nous disons merci, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de partout. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Moïse, merci également et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et à la prochaine pour un nouveau numéro. Vamouïse. Vamouïse. Vamouïse.